Je reçois Paul Arnaud Péjouan, fondateur et directeur artistique du Festival Bordelais L'Esprit du Piano. En cet automne, les 21, 23 et 30 novembre, le festival présente à l'auditorium de Bordeaux trois grandes figures du piano. Nikolai Luganski, Sœur Andra Schiff et Elisabeth Léonskaya. L'occasion pour nous de découvrir ou de redécouvrir ces artistes sous les mots d'un grand spécialiste de la musique classique et sans doute aussi l'envie d'aller les écouter. Paul Arnaud Péjouan, bonjour. Bonjour. Pardon de vous poser la question ainsi, et peut-être un peu naïvement, penserez-vous, à quoi reconnaît-on une grande figure du piano, un grand pianiste ? C'est très simple, c'est une autorité internationale. Donc c'est les salles où il a joué, les chefs qui l'ont dirigé, les orchestres avec lesquels il a joué. C'est ce qu'on appelle tout simplement une grande carrière. Donc généralement, on va dire que ce soit pour le piano ou pour tous les instruments, le violon, et c'est la même chose pour les grands chanteurs. Il y a toujours, on va dire, au niveau international, 30, 40 figures comme ça qui se détachent, qui sont reconnues à Tokyo, à Vienne, à New York, à Paris, qui sont invitées partout et qui ont l'extraordinaire chance de choisir où elles veulent jouer. Donc il n'y a pas de règle. Il y a des légendes qui ont été faites par les circonstances. Il y a des légendes qui ont été faites par la presse internationale. Il y a des légendes qui ont été faites par les succès publics. C'est un peu une alchimie par les personnalités des artistes aussi. Donc chaque artiste a sa personnalité. Il y a des artistes très médiatiques. Il y a des artistes moins médiatiques et qui sont quand même reconnus comme des légendes aussi. Donc il n'y a pas de parcours pour être une légende. Ce n'est pas comme dans le sport, je dirais, où on arrive à l'excellence par l'établissement d'un record ou de la victoire. C'est une victoire contre soi-même quand on est concertiste. On ne bat personne, on ne domine personne. On n'est jamais dans un champ de comparaison. On est toujours dans un champ d'interprétation avec un compositeur, avec une musique et surtout avec sa relation avec le public. Ça, c'est quelque chose de totalement mystérieux. Et quelque chose qui se construit sur le temps d'une vie en plus. Oui, mais on peut être une grande figure très jeune. Je pense à Iopo Grelic qui est devenu une figure très jeune ou à Arkady Volodos qui est devenu une figure très jeune. En général, les grandes figures ont été reconnues très vite, soit grâce à un grand concours, soit grâce à la reconnaissance de chefs internationaux. L'emballement aussi des invitations, des programmations. C'est le cas, regardez, en France, c'est le cas d'Alexandre Kantoroff qui aujourd'hui est demandé à le monde entier ou de Yul Chandim qui a gagné le Van Cleyburn qui a 18 ans et qui a des engagements jusqu'en 2027. Voilà, donc il n'y a aucune règle. On peut être Yul Chandim à 18 ans et devenir une grande figure du piano. Donc, ça prouve que je ne pense pas qu'il aura un accident de carrière parce qu'apparemment, il gère très bien sa carrière. Il a un agent qui lui conseille de ne faire que 60 concerts par an, ce qui est très intelligent. Voilà, il n'y a pas de règle. Et au regard de ce que vous venez de nous dire, les programmes qu'on nous donne à l'entrée du concert nous aident formidablement puisque quand on peut lire la carrière d'un artiste, le nombre de concours qu'il a pu remporter, les salles qui l'ont accueilli. Oui, oui, je suis, je pense que c'est plutôt de la curiosité. Ma curiosité est un très bon défaut. Oui, c'est le plus beau des défauts de tous dans la vie quotidienne aussi et à tout niveau. Mais je pense que c'est de la curiosité, mais je ne pense pas que ça change la relation avec ce que l'artiste va faire sur scène. Mais c'est normal que le public soit curieux de savoir. Bon, d'ailleurs, beaucoup de très grands artistes ont des biographies très courtes parce que ça ne les intéresse pas de dire tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Il faut aussi que le public attende d'être surpris et le veuille même. Il est surpris. De toute façon, un concert, c'est toujours une surprise parce que ça peut être un très grand moment de musique. Ça peut être un bon moment de musique. Les artistes aussi ont le droit d'être plus ou moins inspirés. Ce sont des humains. Et puis, il y a des programmes. L'artiste, il choisit un programme, il porte un programme. Il communique à travers ce programme ce qu'il a envie de dire sur la musique à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que très souvent, les grandes figures du piano et d'autres instruments, mais particulièrement du piano, ont un programme qu'ils défendent sur une saison parce qu'ils s'y investissent énormément. Ça a établi une cohérence et ça leur permet d'abord d'avoir une... De perfectionner leur discours aussi ? Oui, bien sûr. Et puis, d'établir comme un schéma relationnel avec l'ensemble des publics qu'ils vont rencontrer. En tant que directeur artistique d'un festival, qu'attendez-vous de ces artistes d'expérience, ces grandes figures ? La surprise, toujours. Encore ? Sinon, on arrête, bien sûr. Donc, je veux dire, bon, là, Elisabeth Léonskaya va jouer les trois dernières sonnates de Beethoven, qui sont quand même un Himalaya du piano ou un temple, si l'on préfère, un des plus beaux temples dédiés au piano. Bon, c'est une performance extraordinaire, à la fois mentalement, physiquement et musicalement. Donc, bien sûr qu'on attend beaucoup de ces concerts, ou le programme exclusivement consacré à Rachmaninov par Nikolai Lugansky. Bon, qu'il a déjà donné à Paris, puisqu'il a donné à Paris l'intégrale de Rachmaninov, et qui est pour moi un pianiste. C'est une des plus grandes expressions de la beauté des coloristes de piano. Et puis, le programme surprise, effectivement. Alors, là, c'est un vrai programme surprise, parce que maintenant, Sir Andrachif a décidé de ne plus communiquer ses programmes à l'avance. Il a le droit de le faire. Il a le droit. Je ne sais pas si ça convainc tous les publics, mais moi, je trouve que c'est une attitude totalement défendable, totalement acceptable, surtout de la part de personnalités aussi fortes. Donc, il se dit, cette semaine, j'ai envie de jouer ça. Et c'est lui qui présente le programme au public. Je trouve ça extraordinaire. Vous dites qu'il en a complètement le droit, mais est-ce qu'il vous a un jour donné une explication également ? Non, mais l'explication, c'est l'inspiration. C'est qu'il ne veut plus être prisonnier d'un programme, et que s'il a tout d'un coup une idée nouvelle qui lui vient, par exemple, quand il est venu il y a deux ans, il a décidé de jouer une des sonates les plus difficiles du monde, que la mer clavière de Beethoven, qui est une sonate, qui est un monument. Et il nous l'a dit le matin du concert. Cela dit aussi à quel point il maîtrise son art et son répertoire. Oui, de toute façon, ils ont un côté inhumain. Mnémotechniquement, pianistiquement, ils ne sont pas comme nous. Ça, c'est clair. Justement, cette année, les trois figures du piano que vous invitez, vous venez de le dire, sont Nikolaï Luganski, Sœur Andraschiff et Elisabeth Léonskaya. Tous sont nés à l'Est également. Oui, je dis toujours que pour moi, les deux plus grandes écoles de piano sont l'école de piano française et l'école de piano russe. Bon, Schiff est hongrois, mais la Hongrie est la patrie de Franz Liszt, qui est l'inventeur du concert de piano classique tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qui a arraché l'artiste au côté salonard des concerts avant lui, et qui a fait de l'artiste une star. C'était une rockstar, Liszt. C'était le Mick Jäger de l'époque, et pas qu'une rockstar au piano, c'est une rockstar dans sa vie. Il a fini comme un saint d'ailleurs. Les parcours de vie sont toujours des parcours étonnants. Vous côtoyez les grandes figures du piano depuis très longtemps, vous qui avez été aux origines de nombreux grands événements de la musique classique. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques souvenirs de rencontres avec ces grandes figures du piano, et ce qu'ils ont pu changer en vous ou faire évoluer dans votre manière de travailler ? Ce qu'ils font évoluer en nous, c'est l'exigence, parce que c'est une école d'exigence incroyable. Quand on voit que ce soit un très jeune artiste ou une légende, quand on les voit travailler, répéter, l'expression « faire ses gammes », c'est une expression qui est devenue grand public, mais qui est une réalité. C'est-à-dire que c'est un métier très difficile, qui demande à la fois une maîtrise technique importante, une maîtrise technique importante, et surtout qui demande des qualités d'interprétation particulières, parce que personne n'a envie d'écouter un piano mécanique. Si on va au concert, c'est pour avoir une autre émotion que ça lui dise. Donc je crois que oui, le premier renseignement, c'est l'exigence, qui parfois, et je me souviens d'Aldo Ciccolini me disant un soir, il avait fait un concert absolument inimaginable de beauté, et je lui dis « Aldo, c'est vraiment un concert, c'est tellement incroyable ce qu'on a écouté, etc. » Et il me regarde et me dit « oui, mais c'est tellement de souffrance ». Souffrance ? Oui, souffrance. Pas le concert, la préparation du concert. Donc il devait avoir 78 ans. Et ça veut dire que ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est toujours un niveau d'exigence incroyable. Et c'est pour ça que ce qu'on apprend d'eux, c'est l'humilité, le fait qu'on se dit qu'ils sont tellement plus grands que nous, ils sont tellement à nous donner, et qu'on est à leur service. Moi, c'est pour ça que je n'ai jamais imposé un programme à un artiste. Ça me paraît toujours une aberration. Alors, on peut faire une commande, on peut commander une pièce de piano à un compositeur contemporain, ça c'est totalement différent, mais bon, on peut faire une thématique. C'est sûr que si un jour on fait une thématique Beethoven, une thématique Liszt, on va demander à des pianistes de jouer particulièrement dans un programme. Mais imposer la totalité d'un programme à un pianiste, comme ça, ex abrupto, ça ne l'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. – Et justement, cette année, le programme qui a été choisi par vos trois grandes figures démontre à quel point ils reviennent toujours sur le travail et s'acharnent à perfectionner leur vision des grandes œuvres du répertoire. Et vous le disiez tout à l'heure, les Himalayas du répertoire. – Bien sûr, parce qu'on n'en finit jamais, c'est comme un grand acteur qui joue au Molière. Donc, vous pouvez avoir 15 interprétations de références du Don Juan de Molière, 15 interprétations de références de Don Alvira. Pareil pour le théâtre, moi je suis un fou de théâtre. Et chaque fois que je vois une pièce, je pense toujours aux interprétations que j'ai eues avant. Et on arrive malgré tout à être surpris. Parfois, on est très déçu. Parce qu'évidemment, quand on a des grandes interprétations en mémoire, c'est compliqué. Mais parfois, on est extrêmement surpris et bien surpris. Donc, ça fait la beauté. Et puis, c'est les grands acteurs et les grandes actrices qui réinventent des textes. Et les pianistes, c'est pareil. Les pianistes peuvent vous faire redécouvrir totalement une œuvre que vous avez écoutée 40 fois parce qu'il va l'approcher d'une façon différente. J'aime beaucoup votre expression, on n'en finit jamais. Il est complètement inutile d'aller chercher constamment de la nouveauté. Il faut travailler, retravailler, penser à Boileau en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais il faut de la nouveauté parce que la musique, c'est une invention. Donc, on fait beaucoup de jazz aussi. On a beaucoup de pianistes de jazz. Cette année, on a deux pianistes de jazz extraordinaires. C'est un cubain, Roland Doluna, qui est pour moi peut-être le pianiste de sa génération le plus étonnant. Et Jacques-Yves Thérasson, qui est un pianiste français bien connu aux États-Unis et en France aujourd'hui. Bon, le jazz, il se réinvente en permanence. Le jazz est différent parce qu'il est sur l'improisation et la composition. Mais très étonnamment, tous les grands pianistes de jazz jouent ce qu'on appelle des standards. Donc, ils vont jouer des aires de Gershwin, de Colporteur. Ils vont reprendre. Donc, ce n'est pas par hasard non plus. Ils ont à la fois ce lien historique avec toute l'histoire du jazz et leur capacité d'invention pour faire que le jazz reste une expression totalement contemporaine. Vous m'aviez dit dans le passé que vous programmez, vous préparez vos saisons plusieurs années à l'avance, deux ou trois ans à l'avance, si je me souviens bien. Deux ans. Oui, alors quand on dit qu'on programme, on fait 70%. D'abord, il faut accueillir des jeunes, il faut accueillir des jeunes lauréats de grands concours. On ne sait pas qui va les gagner ou pas forcément ceux qui gagnent. D'ailleurs, parfois, ça peut être le deuxième et troisième prix qui va nous intéresser davantage que le premier. Beaucoup de cas. Ce sont des indications. Mais donc, oui, oui, c'est sûr que quand on veut, de toute façon, on en parlait tout à l'heure, quand on est sur les 30 pianistes qui sont reconnus aujourd'hui au niveau des scènes internationales, on est obligé d'avoir un minimum de prévision. Alors, peut-être, je vais me permettre une question. Est-ce qu'il y a un grand artiste, une grande figure que vous rêvez d'inviter ? Oui, il a disparu. Oh, qui ? Arthur O'Benedetti, Michelangélie. Mais ça, c'est un joke. Mais dans ce qui joue aujourd'hui, il y en a, bien sûr, il y en a énormément que je n'ai pas encore eu, que j'ai envie d'avoir. Trifonov, par exemple. You Chan Lim, on en parlait tout à l'heure. Bon, il y a énormément. Je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de la direction artistique. C'est un métier où constamment, on est en face de l'inconnu dans le meilleur sens du terme. Voilà. Et il ne suffit pas de 14 saisons pour en arriver au bout ? Ni de 15, ni de 20. Ni de 40, ni de 20, bien sûr. Un grand merci, Paul Arnaud-Péjour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada